Ces arbres à la forme particulière sont des frênes tétards et depuis l'automne 2008, ils sont l'objet d'une attention particulière. Le site du marais mouillé boisé, situé sur les communes de Doigts et de Fontaines, est en effet au cœur d'un projet de protection et de valorisation du milieu naturel. C'est un site qui était en train de mourir, de se refermer sur lui-même. On a décidé de faire une zone de préemption de 150 hectares. On a acheté 50 hectares déjà depuis 5 ans et il y a un double objectif, c'est protéger, mettre en valeur bien sûr, mais en même temps ouvrir ce site pour les Vendéens, pour les touristes aussi, mais en canalisant le passage pour ne pas gêner les animaux, la fleur et la flaune qui se trouvent dans ces très belles parcelles. Des parcelles aménagées autrefois par la main de l'homme qu'il est aujourd'hui nécessaire d'entretenir. La taille des frênes tétards est une des actions principales qui permet de redonner au site tout son intérêt écologique. Si on ne faisait rien, c'est des milieux qui se ferment, la ronce s'installe. Juste après la coupe, effectivement, ça paraît un peu brutal, mais vous voyez que c'est très vigoureux. Et si vous regardez dans cette direction, vous voyez que tous ont fabriqué des rejets. Et le frêne était un arbre extrêmement vigoureux, donc il n'y a pas de souci. Ça fait partie de sa vie quand il est éduqué en tétard. Autre aspect des travaux, limiter l'impact des arbres colonisateurs et envahissants, comme l'érable Négundo, avec une méthode de mort douce. Ce qu'on appelle une dévitalisation en enlevant l'écorce, sur une hauteur d'environ, je ne vous dis pas de bêtise, 50 à 80 cm, pour être sûr qu'il n'y ait pas de circulation de sève qui puisse faire. Réguler la nature sans la transformer ni en prendre le contrôle, un objectif ambitieux mais vital pour la survie des espèces rares et protégées.